Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast assez spécial et ce pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il s'agit ici d'un film qui sort donc ce mercredi en salle certes, mais que j'ai vu en avant-première il y a plusieurs semaines. Donc tel que vous m'entendez là, vous êtes loin dans le passé. Et surtout parce qu'il s'agit du deuxième long métrage d'un réalisateur qui m'avait mais alors bluffé en 2020, un certain Ginz Zilbalodis qui est laiton et qui tout simplement avait fait mon oeuvre préférée. Donc d'il y a 4 ans, Ailleurs ou Away, j'attendais avec grande impatience forcément ce Flow avec un sous-titre français assez mignon. Mais est-ce que vraiment nécessaire le chat qui n'avait plus peur de l'eau ? D'une certaine manière, il y a de la poésie derrière donc j'accepte. Et alors contrairement à Ailleurs, ici Ginz Zilbalodis n'est plus seul. Que ce soit au scénario, puisqu'il est accompagné de Matisse Zaza. Il y est aussi, on va dire, épaulé niveau composition musicale, même si on reconnaît sa touche personnelle. Et alors il a bossé avec un studio d'animation, alors laiton certes, qui est probablement le sien en fait, mais un autre qui est situé en France. Donc quelque part, il s'agit d'un film laiton, mais à coproduction et co-confection française. Et donc c'est très intéressant ça, d'emblée, car d'une oeuvre très solitaire qui m'avait complètement bouleversé, parce que je l'avais vu seul en plus, c'était presque un dialogue entre le metteur en scène et moi ailleurs à l'époque. Et bien là on passe à un film collégial, où justement Ginz Zilbalodis a dû apprendre à cohabiter. A l'image de son personnage principal, alors on va peut-être l'appeler Flo, comme vous voulez, même si je pense que ce nom est plus global. Donc un minou qui est vraiment isolé, solitaire, qui vit sa petite vie tranquille, comme donc son créateur auparavant, qui va un beau matin, un beau jour en tout cas, se réveiller, et perturbé, non pas par des chiens, bon, si on veut, à un moment il veut pêcher un poisson, il est coursé par les canidés, et alors surtout va intervenir une vague submersive de l'eau qui vient monter et inonder les lieux. On peut imaginer qu'il y a eu un tsunami, peu importe en tout cas. Il va devoir survivre, grimper sur une statue à son effigie. Vous avez l'impression que ce chat, c'était un peu un dieu local, ou du moins les humains qui étaient là avant vénéraient les chats, et lui subsiste au-delà des hommes, parce qu'il n'y a pas d'êtres humains durant le film. Et donc Flo, appelons-le ainsi, va grimper tout en haut de cette grande statue, et alors qu'il s'apprête à se noyer peut-être, il a peur de l'eau, rappelons-le, et bien il va avoir un bateau au loin, qu'il va donc embarquer, et il trouvait en son sein un ragondin, donc il va devoir apprendre à cohabiter avec d'autres êtres vivants. Et ensuite vont se rajouter l'un des chiens qui le coursait plus tôt, un lémurien, et un oiseau échassier qui le perturbait un petit peu, mais qui s'avère lui aussi isolé, rejeté. Et plusieurs donc êtres qui sont là, et qui vont survivre ensemble, alors qu'eux-mêmes essayent soit de s'intégrer, ou ont été isolés auparavant. C'est un petit peu vague ce que je dis, mais il y a clairement des petits arcs narratifs qui s'écrivent au-delà des mots, ne serait-ce que par certains actes, par certains regards, par certaines situations, et c'est magnifique. Une nouvelle fois, Ginz Zilbalodis parvient à nous immerger complètement dans son univers, très atmosphérique et contemplatif. Il n'y a pas un seul dialogue. Alors c'est logique, nous n'avons ici que des animaux. Mais dans son premier film, ailleurs, il y avait un être humain, qui d'ailleurs lui aussi, dans sa survie, devait cohabiter avec d'autres espèces, qui n'étaient pas humaines pour le coup. Donc on a le même trope ici, c'est presque la même histoire, mais transposé autrement. Donc le metteur en scène, créateur, animateur, tout ce que vous voulez, nous plonge dans cet univers qui est très cohérent à son style cinématographique. Et nous, spectateurs, on est en pleine compassion, empathie, envers des petits personnages qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent à vivre et survivre ensemble. Mais ce n'est pas facile et on va voir comment cette micro-société va, oui ou non, tenir sur ce frêle bateau qui parfois va donc traverser certains tourments, certains vestiges de l'humanité aussi magnifiques, décors forcément. Mais là-dessus d'ailleurs, je m'arrête d'emblée, l'animation est extraordinaire. Oui, il y a une upgrade par rapport à ailleurs, car il y a plus de moyens, plus de gens autour. On perd un peu en minimalisme, c'est vrai. Je n'ai pas ressenti exactement la même chose dans la salle face à ce film que ça avait été pour ailleurs. Déjà, je n'étais pas seul et encore heureux pour une avant-première quand même. Mais bon, j'ai su quand même totalement m'intégrer à tout cela, avec donc plus de profondeur forcément, mais le même entrain imprégné de solidarité, d'instinct de vie, mais aussi de cohabitation. J'allais dire d'humanisme, mais on n'a pas d'humain. Mais vous voyez ce que je veux dire, on peut le transposer, on peut dire à notre société, c'est clairement cela. On voit vraiment ici un créateur qui a l'habitude d'être seul. Est-ce qu'il s'isole d'ailleurs des siens depuis son enfance ? On pourrait l'imaginer, mais qui a envie de s'ouvrir. Il se dit qu'à un moment, il faut aller de l'avant. Et c'est exactement ce qu'il fait ici à travers ce geste purement cinématographique où il s'intègre lui-même avec ses obsessions à travers ce chat qui va apprendre à ne plus avoir peur, certes de l'eau, mais aussi des autres. Et aussi gagner en entraide, même si ce n'est pas facile tout le temps. Déjà au début, il se fait quand même un petit peu attaquer par le grand échassier. Alors, ou l'un des siens, c'est difficile à imaginer, mais voilà, un oiseau qui a du mal à s'intégrer dans sa propre nuée, qui va d'ailleurs être rejeté, et qui va donc se trouver une autre famille. Un moment très touchant. Il y en a plus d'un dans le film, je vous le dis clairement. Et après, il faut s'entendre avec le chien, le lémurien qui va récolter quelques objets humains. On sent que c'est pour lui aussi pouvoir regagner sa troupe qui collectionne, si on veut, ses artefacts. Et le ragondin qui est là, lui, il vit sa petite vie tranquille, mais à certains moments, forcément, à travers ces petits objets venus d'ailleurs, à travers certains passages, certaines épreuves, il va y avoir des tensions, mais toujours, au final, ce qui va triompher, c'est cet ensemble-là. Pour se nourrir, par exemple, à un moment flot, il va pêcher plein de poissons. On va retrouver des autres chiens aussi. moments merveilleux de couleurs aussi, avec ses bancs aquatiques. Et ce gros poisson aussi qui passe là, et qui pourrait être une menace, mais qui s'avère, au contraire, ne pas en être une, puisque le film nous rappelle qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et il faut transcender ses préjugés. Il y a vraiment de cela. D'ailleurs, il y a tout un arc autour de cette, on va dire, baleine, qui est hyper émouvant vers la fin, à travers un œil bleu qui en dit long, j'en dis pas plus, et qui d'ailleurs rappelle que là où certains survivent, d'autres meurent. C'est un peu le cycle de la vie, puisque si l'eau fait peur à beaucoup, pour le poisson, elle est nécessaire. Et à un moment, il ne se passe pas ce qui doit se passer. Je reste vague, mais évidemment, c'était inévitable, quelque part. Tout le monde ne pouvait pas finir par survivre de la même manière. Il y a même une scène assez cosmique, à un moment, qui prend au trip. Beaucoup de choses, vraiment, qui sont encore plus touchantes que dans Ailleurs, au final. Même si dans Ailleurs, il y avait tout ce passage avec le petit oiseau et tout, la tortue, enfin, voyez Ailleurs, voyez-le ce film, si possible avant de voir Flo ou dans la foulée, parce que, voilà. Donc oui, malgré tout, même si, peut-être qu'il ne sera pas dans mon top-top de l'année, Flo, je n'en sais rien, en fait, au moment où je tourne ce petit podcast, il y a tellement de belles choses ici, et c'est tellement touchant qu'il risque de grandir, en fait. Là où Ailleurs m'avait saisi, mais directement, à fond, Flo, lui, va peut-être, petit à petit, monter, à l'image des eaux, dans le film. Et tous ces détails, voilà, qui vont encore continuer à, j'allais dire, hanter mon esprit, plutôt embellir mes pensées, notamment, évidemment, avec cette eau très miroir, dès le début, de toute façon, le chat se regarde à travers le reflet, peut-être qu'il a peur de cette eau ou de lui-même, et à la fin, il y a un écho à cette scène d'introduction qui est merveilleux, parce qu'il montre la progression des choses, justement. Mais la pureté, voilà, des détails aquatiques, et de ce travail, justement, donc, des reflets, là, on le voyait dans Ailleurs, avec le fameux lac miroir, qui se mélangeait au ciel. Bref, Flo, c'est la continuité de Ailleurs, oui, mais avec plus de moyens, plus d'ambition aussi, et une ouverture aux autres. Ce qui fait que, donc, on est moins, on va dire, dans le choc absolu et l'idée d'une intimité totale, mais, par contre, on y gagne en message, j'ai envie de dire. C'est peut-être plus simple et plus facile d'accès qu'Ailleurs, sur certains points, mais c'est quand même vraiment une belle évolution. C'est un peu la logique, il ne pouvait pas refaire un deuxième Ailleurs. Et là, il s'ouvre à beaucoup de choses, et je pense que sa jeune carrière à Ginz Zilbalodis ne fait que commencer, et on ne lui souhaite que le meilleur pour la suite, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, donc, en première, au moment où vous avez publié cette petite bafouille, il n'est pas encore sorti nationalement, mais sinon, voyez-le dès mercredi, parce qu'il y a beaucoup de sorties, certes, qui sont prévues, là, mais c'est les vacances scolaires ! Les enfants peuvent aimer, mais attention, il faut bien les mettre devant et dans les bonnes conditions. C'est d'ailleurs une belle leçon de vie et une belle leçon d'attention aussi, ce flow. Donc, à tester en famille, j'ai envie de le dire. Allez, à la prochaine, ciao !